donc bonjour à tous merci de nous rejoindre pour ce webinaire donc qui est intitulé identifié évaluer et prévenir les risques psychosociaux dans mon entreprise donc le webinaire est prévu pour une durée d'une heure avec 15 minutes à la fin de questions réponses dont vous pourrez utiliser le bouton qr pour poser vos questions à nos intervenants le webinaire du jour est organisé par le réseau présence PACA Corse qui regroupe les 16 services de prévention et de santé au travail inter-entreprise des régions PACA et Corse et le contenu du webinaire d'aujourd'hui a été préparé par les services ISMT 13 santé au travail durant ce Luberon et santé au travail Provence donc avant de laisser nos intervenants se présenter je me présente brièvement je suis Cécile Sioni je suis en charge de la communication pour le réseau présence PACA Corse bonjour à tous donc je suis magali chevassu je suis psychologue au sein de l'ISMT 13 qui a une compétence départementale sur les bougies bonjour bonjour à tous donc moi je suis monsieur bilotti arnaud psychologue du travail à la santé au travail durant ce Luberon qui est donc un des trois services du Vaucune et bonjour à tous je suis Anne-Sophie Bourne psychologue du travail et ergonome au service de santé santé au travail Provence donc sur le territoire d'Aix-en-Provence merci donc le webinaire d'aujourd'hui va se composer de différentes parties nous allons démarrer avec une définition des risques psychosociaux qu'on appelle également RPS ensuite nous aurons une partie qui vous expliquera comment travailler sur les risques présents avant de faire un point sur les dirigeants face au RPS et enfin nous vous proposerons de vous présenter les ressources que vous pouvez solliciter dans la prévention des RPS avant de conclure donc pour démarrer avec la première partie sur la définition je vais laisser la parole à Anne-Sophie Bourne Merci Cécile alors donc pour vous définir ce que sont les risques psychosociaux donc cette notion qu'on appelle donc les RPS ce sont des risques donc d'origine et de nature variée des risques professionnels qui vont venir mettre en jeu l'intégrité à la fois physique et mentale des salariés c'est à dire que ce sont des risques qui sont inhérents à toute situation de travail tout un chacun dans le cadre de son travail peut être amené à être exposés à l'un ou plusieurs de ces facteurs de risque on va vous les définir ensuite ils ont évidemment un impact à la fois sur la santé donc d'un point de vue individuel sur les salariés et peuvent ensuite avoir un impact au niveau plus global sur l'organisation de travail sur les entreprises donc on les appelle psychosociaux parce qu'ils sont à l'interface entre l'individu le psycho et le socio la situation de travail et c'est les deux qui lorsqu'ils vont rentrer donc en collision on va dire ce qui va faire que ça va avoir des répercussions par la suite on va parler de balance des risques psychosociaux c'est à dire que d'un côté nous avons des facteurs de risque comme je vous le disais on va vous les définir ensuite il y en a six au total qui vont venir augmenter la probabilité d'apparition des troubles psychosociaux qui vont être contrebalancés par des facteurs de protection ces facteurs de protection eux ils vont venir diminuer la probabilité d'apparition des troubles ces facteurs de protection eux c'est tout ce qui va être par exemple le soutien social le fait d'avoir du sens dans son travail de trouver de l'intérêt par exemple dans les tâches que vous faites d'avoir aussi des temps de pause des moments de récupération d'avoir les compétences aussi qui sont en adéquation avec vos tâches ça peut être aussi le fait d'avoir de la reconnaissance dans le cadre de son travail par exemple d'avoir un bon équilibre vie pro vie perso donc tous ces facteurs de protection vont venir comme on l'a dit contrebalancer les facteurs de risque lorsqu'il y a un équilibre entre les deux que la balance finalement est bien équilibrée qu'il y a autant on va dire de facteurs de risque que ce qu'il y a de facteurs de protection là à ce moment là la situation est saine on va dire elle est tenable dans le temps lorsqu'il y a plus de facteurs de risques que ce qu'il y a de facteurs de protection c'est là que peuvent apparaître les troubles psychosociaux qui sont donc les manifestations individuelles c'est ce qui va venir à impacter finalement la santé des salariés et par la suite ces troubles psychosociaux peuvent donc avoir un impact au niveau organisationnel avoir un impact sur les entreprises et c'est là ensuite où évidemment ça va être évidemment de le rôle de l'employeur de mettre en place aussi toute une prévention pour éviter qu'il y ait trop de conséquences sur les entreprises donc on va essayer d'intervenir en amont ça c'est le rôle évidemment des services de santé au travail le but dans une démarche de prévention des risques psychosociaux c'est de repérer tous ces déséquilibres toutes ces situations où finalement les risques sont supérieurs aux facteurs de protection et qui peuvent avoir évidemment par la suite des conséquences sur les conditions de travail et sur les à la fois la santé des salariés mais aussi sur l'organisation du travail donc ces facteurs de risque ils ont été définis par michel gollac qui est un sociologue dans un rapport qui a été établi en 2011 il y a six facteurs de risques psychosociaux au total le premier facteur c'est ce qu'on appelle l'intensité la complexité du travail c'est tout ce qui est par exemple le rythme du travail la charge de travail est ce que j'ai beaucoup de tâches à faire dans un laps de temps défini et qui est peut-être trop court par rapport à la charge de travail que j'ai c'est le fait aussi d'avoir des objectifs de travail qui soient cohérents vis-à-vis des effectifs et de vos compétences peut-être le fait d'être confronté à ce qu'on appelle des injonctions paradoxales donc le fait d'avoir des par exemple des ordres qui sont donnés par quelqu'un et qui sont par contre on va dire contraire à d'autres ordres qu'on vous aurait donné ou le fait de travailler sur des horaires atypiques ce qu'on entend par horaires atypiques c'est par exemple le travail de nuit le travail sur des horaires qui sont en dehors des horaires de travail habituel donc tout ça déjà tous ces facteurs là rentrent dans le premier facteur d'intensité et de complexité du travail un deuxième facteur auquel vous pouvez être exposé ce sont les exigences émotionnelles c'est le fait d'être confronté à de la violence de la souffrance de la peur dans le cadre de votre travail et de devoir porter un masque de devoir cacher vos émotions bien que vous fassiez face à toutes ces toutes ces émotions là un troisième facteur c'est l'autonomie au travail c'est le fait d'avoir des marges de manoeuvre dans le cadre de votre travail est ce que j'ai la possibilité d'influencer par exemple mon travail est ce que je fais un travail qui est monotone est ce qu'il n'y a pas aussi peut-être la possibilité de donner mon avis pas la possibilité de prendre des initiatives de moduler son travail comme vous l'entendez au niveau aussi de la clarté des rôles c'est important que chaque rôle dans l'entreprise soit bien défini pour que vous puissiez savoir vers qui vous tournez lorsque vous avez par exemple une demande à faire que vous ne soyez pas continuellement dépendant d'un autre collègue de travail pour pouvoir effectuer votre tâche correctement donc ça c'est vraiment très important d'avoir de la clarté à la fois dans les rôles dans les tâches et dans les procédures également un quatrième facteur c'est les rapports sociaux au travail donc c'est le fait d'entretenir de bons rapports que ce soit avec vos collègues de même strat hiérarchique ou avec vos supérieurs hiérarchiques par exemple c'est le fait également d'avoir de la reconnaissance ce qu'on entend par reconnaissance c'est l'équilibre qu'il y a entre les efforts qu'on fournit et les récompenses qu'on obtient lorsqu'il y a un équilibre entre les deux il y a de la reconnaissance au travail donc on est dans une situation qui finalement est plutôt saine et qui va vous motiver aussi à faire correctement votre travail lorsqu'on manque de reconnaissance c'est à dire que l'on fournit plus d'efforts que ce qu'on obtient de reconnaissance de récompenses c'est là où ça peut à ce moment là être source par exemple de tension ou de stress au travail dans ce facteur là il y a également tout ce qui est injustice organisationnelle le fait qu'il y ait des traitements de faveur entre les salariés par exemple qui sont sur un même un même poste donc tous ces éléments là rentrent dans ce quatrième facteur le cinquième facteur ce sont les conflits de valeurs c'est le fait que vos valeurs vos principes soient en inadéquation par exemple avec les valeurs de l'entreprise qu'on vous demande aussi de faire quelque chose qui pour vous n'a pas de sens où vous ne trouviez pas d'intérêt où vous ne trouvez pas de sens et de pourquoi est ce que je fais mon travail j'ai pas de motivation ça vient aussi avec ce qu'on appelle le sentiment de qualité empêchée donc le fait de ne pas pouvoir faire correctement votre travail parce que on ne vous donne pas les moyens nécessaires pour le faire dans de bonnes conditions et enfin le sixième et dernier facteur c'est ce qu'on appelle l'insécurité de l'emploi et du travail c'est le fait de ne pas pouvoir se projeter à long terme dans votre entreprise à votre poste parce que vous êtes peut-être dans un secteur d'activité qui est tendu qui va peut-être une entreprise qui va peut-être fermer ses portes à tout moment que vous n'ayez pas aussi cette capacité de projection dans l'entreprise qu'il n'y ait pas de possibilité d'évolution de monter en compétences ou que vos que votre santé soit mise à mal par votre situation de travail et que vous ne puissiez pas rester sur le long terme dans votre entreprise donc ces facteurs de risque ils peuvent intervenir les uns avec les autres on va dire être en synergie ou alors intervenir de façon unique ils peuvent comme je le disais ils sont inhérents à toute situation de travail donc c'est à dire qu'ils peuvent apparaître à tout moment dans votre situation de travail en soi c'est normal si vous êtes confronté de façon ponctuelle à l'un ou plusieurs de ces facteurs là où ça devient problématique c'est lorsqu'ils sont intenses fréquents et répétés dans le temps donc ça c'est important aussi d'arriver à bien aujourd'hui les connaître pour en prendre conscience les distinguer et à ce moment là pour pouvoir aussi être conscient des conséquences que ça peut avoir par la suite à la fois sur votre santé mais aussi dans votre entreprise comme je le disais par rapport à la balance des risques psychosociaux s'il y a plus de facteurs de risques psychosociaux donc les facteurs que je viens de vous présenter par rapport aux facteurs de protection c'est là que peuvent apparaître les troubles psychosociaux qui sont donc les manifestations individuelles ils peuvent être à l'origine déjà d'un mal-être au travail d'une certaine souffrance le fait de ne pas être heureux et d'être angoissé en allant au travail donc aussi ce ressenti de stress et les divers impacts que le stress peut avoir sur votre corps d'un point de vue cognitif tout ce qui est perte de mémoire les erreurs les troubles de l'attention les impacts aussi au niveau émotionnel le fait d'être irritable le fait peut-être d'avoir de la colère le repli sur soi donc ça va aussi avec le haut niveau de votre comportement les troubles du comportement donc le repli sur soi mais aussi les la violence au travail ou bien des signes physiques par exemple des maux de tête des troubles digestifs la boule au ventre les troubles du sommeil puis par la suite ça peut entraîner aussi des maladies cardiovasculaires par exemple on entend aussi beaucoup parler du burn out qui est l'épuisement professionnel le fait d'arriver vraiment à bout de vos ressources et à ce moment là de ne pas réussir par exemple le matin à vous lever pour aller travailler parce que vous êtes épuisé vous êtes dans cet état d'épuisement ou alors au contraire ce qu'on appelle le burn out qui est là l'ennui au travail c'est le fait de ne pas trouver de sens de pas trouver de motivation vous allez au travail mais finalement vous savez même pas pourquoi vous y allez parce que vous vous ennuyez toute la journée peuvent apparaître également des violences internes ou externes donc tout ce qui est agression physique agression verbale comportementale et puis aussi la notion de harcèlement le harcèlement moral le harcèlement sexuel tout ça ce sont des incivilités au travail c'est des actes de malveillance qui ne sont évidemment qui ne doivent pas être cautionnés on a aussi ce qui s'appelle les conduites addictives d'adaptation qui là sont des conduites par exemple consommer plus de tabac plus de café pour pouvoir tenir parce que vous êtes fatigué donc forcément bah on va se dire bah je vais peut-être essayer de consommer plus de café pour pour tenir consommer plus de tabac parce que je suis stressé ça va m'aider à me détendre voire consommer des substances psychoactives ou plus de médicaments et enfin également vous pouvez avoir des des troubles musculosquelettiques qui peuvent apparaître ce qu'on appelle les tms qui sont là les affections au niveau des tendons par exemple des articulations c'est le fait d'avoir des tendinites avoir mal au dos avoir mal au cervical en fin de journée parce que vous êtes tellement tendu tellement crispé que ça ça va évidemment aussi avoir un impact sur votre corps outre les aspects individuels ces troubles psychosociaux peuvent par la suite avoir des impacts au niveau organisationnel donc là on est vraiment sur les conséquences au niveau de l'entreprise déjà la dégradation de l'ambiance de travail si on n'est pas bien dans le cadre de son travail on risque d'être plus replié sur soi comme on l'a dit le fait de s'isoler ou alors d'avoir des comportements aussi peut-être un petit peu plus tendu va y avoir une perte au niveau de la solidarité une perte au niveau de l'entraide les salariés ne vont pas communiquer ensemble et à ce moment là c'est aussi la qualité du travail rendu qui peut être affecté ça peut également entraîner de l'absentéisme parce que si on n'est pas bien si on n'est pas en bonne santé si on est trop stressé on peut à ce moment là peut-être être en arrêt maladie et ce qui fait que les salariés qui sont présents vont devoir compenser à ce moment là les absents ce qui peut entraîner donc des baisses de performance comme on l'a dit ou de qualité du service également une baisse de la créativité lorsqu'on est fatigué forcément c'est plus compliqué de faire preuve d'innovation ou de créativité donc des dysfonctionnements organisationnels le fait de compenser par exemple les tâches qui ne peuvent pas être effectuées par les collègues qui sont pas là le travail va se répercuter sur ceux qui sont présents donc tout ça évidemment ça va avoir également des impacts sur les équipes la perte du savoir-faire avec le départ des salariés un salarié qui finit par partir plus tôt et qui ne va pas pouvoir à ce moment là transmettre tous ses savoirs c'est ce qu'on appelle la transmission des savoir-faire la transmission de toutes les compétences finalement il n'y a pas de de poursuite de l'activité il va y avoir un déficit aussi peut-être des recrutements donc tout ça évidemment ça peut aussi avoir un impact sur le la productivité ça peut également avoir des impacts au niveau juridique et économique admettons un salarié qui va lancer une procédure en prud'homme parce qu'il estime que c'est de la faute de l'entreprise s'il a été dans cette situation de mal être au travail ce qui a poussé à son départ il peut peut-être lancer voilà une procédure contre l'entreprise ce qui peut avoir des impacts aussi au niveau donc économique puis tout simplement le fait de devoir recruter régulièrement de nouveaux salariés ça aussi ça évidemment un impact au niveau de l'économie de l'entreprise et puis enfin ça peut évidemment entraîner une dégradation de l'image de l'entreprise c'est à dire que l'entreprise peut être perçue de façon négative par les autres entreprises ou par les voilà les personnes qui ne sont pas dans l'entreprise et qui perçoivent tous ces dysfonctionnements et c'est ces pertes aussi en chiffres de affaires par exemple au niveau de d'un point de vue économique maintenant je laisse la main à mon collègue arnaud pour vous présenter les risques et les façons dont on peut travailler sur ces risques non en fait je coupe la parole à arnaud pardon ah oui c'est Magali pardon merci Anne-Sophie écoutez maintenant que vous êtes parfaitement au clair avec les définitions sur les différentes thématiques qui sont à l'oeuvre sur la question des risques psychosociaux et ou des facteurs de protection je vais aborder avec vous la partie méthodologique finalement pour regarder ensemble les différentes étapes nécessaires à la mise en place et à la consolidation d'une politique de prévention de ces risques alors on va regarder quels sont les indicateurs qui peuvent vous aider dans cette stratégie là on va brièvement aborder comment on pourra introduire les risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques professionnels comment on va pouvoir mener des évaluations par questionnaire ou par entretien voilà quel type d'observation il est important de faire et les éventuelles préconisations on va pouvoir vous donner alors c'est important de prendre conscience qu'avant de se lancer dans une démarche de prévention des risques psychosociaux il ya quelques prérequis qui sont qui restent nécessaires pour que cette démarche de prévention puisse atteindre ses objectifs notamment le premier de ces prérequis c'est une reconnaissance de la part de l'entreprise que oui certaines conditions de travail ou certaines exigences de travail peuvent impacter voilà le la santé des individus sous l'angle du bien être ou du mal être ça c'est important parce que ça va éviter ce qu'on appelle la culpabilisation individuelle c'est à dire qu'un individu confronté à une situation organisationnelle avec laquelle il a du mal à à composer peut tout à fait réagir par une remise en question personnelle en se disant c'est moi j'ai pas suffisamment compétence pas suffisamment d'organisation pas suffisamment de 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 savoir faire plutôt que de se poser la question organisationnelle est ce que j'ai suffisamment de moyens est ce que mes objectifs sont clairs est ce que est ce qu'on est ce qu'on s'est assuré finalement que les compétences nécessaires peuvent m'être donnée ce que j'ai les informations en temps et en heure suffisante donc ça voilà c'est important qu'on puisse admettre que il ya peut-être effectivement une départ des des une responsabilité individuelle dans certaines situations de difficultés mais il ya peut-être aussi une reconnaissance de la partie organisationnel à avoir il est également important dans une démarche de prévention de s'engager jusqu'à son terme c'est à dire enfin aller au delà de du diagnostic qui finalement dans la plupart des cas oui va permettre de mettre noir sur blanc et peut-être des précisions sur une situation qu'on perçoit mais finalement on n'apprend pas grand chose par contre ce qui va être important c'est de mettre le doigt précisément sur des situations travail et d'y apporter des solutions préventives ou correctives et c'est cet engagement là qui est important c'est de que les salariés qui s'investissent dans la 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 le partage de leurs difficultés puissent être entre guillemets récompensés par une action de la part de l'entreprise sur la correction de ses difficultés c'est très important dans toute démarche de prévention des risques psychosociaux de d'informer déjà les salariés que ça va avoir lieu et les inviter à participer ça c'est une question de représentativité du diagnostic c'est à dire que si c'est une minorité de salariés qui s'exprime finalement on sait pas si si cette minorité bah oui est représentative mais mais ou si c'est simplement ce qui pour qui tout va bien ce pour qui tout va mal on pourra pas conclure on pourra pas généraliser les résultats obtenus on va également être attentif à la qualité du dialogue social dans le cadre d'une démarche de prévention on est tous ensemble pour co-construire quelque chose de manière à ce qu'on vive tous bien notre travail lorsque le dialogue social est compliqué lorsqu'il est parfois rompu c'est assez facile d'instrumentaliser une démarche de prévention pour ce qu'elle n'est pas pour peut-être chercher des coupables pour obtenir pour chercher tenter d'obtenir satisfaction à des revendications quelles qu'elles soient c'est pas le sens de la démarche donc c'est vraiment important de de voilà de regarder la qualité du dialogue social en amont ces ces démarches là et puis si possible on sait que le changement aujourd'hui avec le rythme accéléré de la société c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'entreprise sans on le conçoit mais un changement structurel très important je parle d'un déménagement d'un changement de direction peut-être d'un d'une délocalisation d'un service qu'importe c'est quelque chose qui va impacter fortement le seuil de tolérance des participants parce qu'eux ils vont être concentrés sur autre chose parce qu'ils vont peut-être être anxieux de ce changement ils vont peut-être avoir des incompréhensions des incompréhensions particulières et tout ça va peut-être faire en sorte qu'il manque de neutralité dans leur réponse à cette démarche donc voilà peut-être se donner quatre à six mois avant qu'il ya un changement important pour pouvoir avoir un diagnostic qui mesure bien ce qu'il doit mesure donc une fois que toutes ces précautions ont été prises c'est là qu'on peut travailler en profondeur sur notre prévention qui peut se faire en plusieurs étapes de toute façon une démarche de prévention elle s'inscrit dans la durée c'est une hygiène de ville d'entreprise c'est un questionnement qui est qui doit s'inscrire dans la stratégie globale de l'entreprise on commence par un pré diagnostic c'est à dire qu'en fait on prend la température au jour le jour au mois au mois au trimestre au semestre à l'année mais l'important c'est de se questionner sur comment quel est mon climat global comment se sentent les salariés est ce que j'ai certaines plaintes particulières pour établir ce pré diagnostic vous pouvez vous baser sur vos observations bien évidemment ou sur une grille d'indicateurs en diapositive suivante on vous pouvez notamment vous inspirer des travaux de l'inrs les indicateurs vous en avez vraiment une pléthore idée c'est pas de tous les connaître c'est pas de tous les relever par contre c'est de se questionner sur quels pourraient être les trois quatre indicateurs qui vous paraissent pertinents et qui vous paraissent mesurer correctement ce que vous souhaitez mesurer peut-être que chez certains les indicateurs pertinents ce seront des indicateurs de temps de travail sur l'absentéisme sur les salariés en horaire atypique sur les jours de congé les jours de congé qui seraient pas pris c'est un indicateur très intéressant sur le présentéisme et sur le risque de burn-out les heures supplémentaires également qui veulent peut-être dire quelque chose sur le temps nécessaire est ce que là est ce que mes tâches sont correctement évaluées au regard du temps qu'on a pour les pour les effectuer on sait que finalement les 35 heures ont beaucoup finalement densifier le travail on n'a pas fait moins on a fait la même chose mais en montant réduit donc ça a impacté peut-être le rythme de travail dans plusieurs organisations on peut s'interroger aussi sur les mouvements de personnel sur des des postes qui seraient maudits en fait sur lesquels on n'arrive pas à fidéliser des collaborateurs du turnover est ce que est ce que les salariés sollicitent le plan formation est ce qu'il est clair est ce qu'il est bien compris est ce qu'on est ce que est ce que les entretiens professionnels sont bien sont plébiscités ou pas est ce qu'il y a des défauts de production des retards des plaintes des usagers tout ça ce sera pas forcément pertinent pour tout le monde ou tout le temps donc l'idée c'est vraiment de choisir ceux qui paraissent révélateurs d'éventuels mal-être qui pourraient exister des banques qui et qui pourraient du coup préfigurer des déséquilibres entre le les facteurs de risque et les facteurs de protection alors il ya il ya les indicateurs comme je viens de le dire qui sont liés au fonctionnement d'entreprise il ya aussi les indicateurs qui peuvent être liés à la santé la sécurité des salariés notamment regarder qu'est ce qui se passe au niveau des accidents du travail est ce que ce sont des accidents par exemple de trajet de chute de papier leur fréquence leur gravité est ce qu'il ya des maladies professionnelles reconnus est ce qu'il ya une activité particulière du service de santé notamment par exemple est ce que les médecins du travail est plus sollicité que d'habitude sur des demandes des visites à la demande du salarié des visites en fait des demandes spontanées au delà des visites réglementaires est ce qu'il ya des déclarations d'inaptitude notamment pour troubles psychosociaux est ce qu'il ya des un registre infirmerie est ce qu'il ya des plaintes en lien avec les rps est ce qu'il ya des crises de larmes des crises comportementales qui peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide sur le lieu de travail donc tout ça voilà ça peut permettre d'être des indicateurs plus ou moins chiffrés mais qui permettent de suivre des courbes d'évolution dans le temps ce pré diagnostic il peut être parfaitement positif longtemps on le souhaite quand il ne l'est pas ça peut être intéressant de créer ce qu'on appelle un groupe projet un comité de pilotage une instance de pilotage en tout cas des individus qui sont rassemblés autour de cette question et qui vont s'en emparer pour déterminer quelle va être la démarche de prévention nécessaire alors ce groupe là il est très intéressant qu'ils soient pluridisciplinaires paritaires l'idée c'est qu'ils puissent représenter les différents métiers de l'entreprise les différents niveaux hiérarchiques parce que quand on parle de plan d'action on parle aussi du coup parfois d'engagement budgétaire organisationnel c'est important que la direction puisse se prononcer ou pas sur la faisabilité du plan d'action et puis bien sûr d'y associer des représentants du personnel pas tous enfin dans le sens où il faut aussi qu'il y ait des salariés qui n'est pas de mandat dans ces instances là pour qu'ils puissent se saisir de ces questions ce comité de pilotage en fait il aura plusieurs rôles importants il va notamment réfléchir à l'organisation de la démarche il va choisir une méthodologie des conditions de réalisation un calendrier il va pouvoir communiquer sur la démarche en expliquer le sens pourquoi pas répondre à des interrogations de leurs collègues il va être vraiment crucial pour pouvoir impliquer un maximum de personnes dans cette démarche il va pouvoir éclairer les éléments du diagnostic il va pouvoir vraiment aider à la mise en place d'actions concrètes c'est vraiment le lien qui va être porteur du projet aussi bien en amont pendant et après c'est la recette du succès finalement d'une démarche de prévention de manière à ce qu'elle soit pas uniquement un temps dans l'entreprise qu'on oublie rapidement et un rapport qu'on empile sous d'autres urgences plus qui ont pris sa place je vous ai je vous ai mis un petit graphique qui issu d'une étude de malakoff mais d'eric qui est très intéressant pour ça notamment pour cet aspect besoin de pluralité dans le comité de pilotage c'est une approche qui qui met vraiment en valeur la différence de perception qu'on va avoir face aux risques psychosociaux selon l'endroit selon la position qu'on a dans l'entreprise en fait cette étude elle montre très clairement que lorsqu'on a une vision plutôt rh plutôt direction finalement on est sur une perception très macro des problématiques on est sur une perception déjà dans l'espace plus importante et puis dans le temps on est sur des projections à quelques années alors que quand on est salarié on est plutôt sur quelque chose d'assez localisé on est sur son poste de travail et on est sur son planning éventuellement à la semaine mensuelle donc finalement si on tient pas compte de tout ça l'idée c'est pas de savoir qui a tort qui a raison en fait la vérité elle est certainement au milieu de tout ça et elle doit englober tout ça si on constitue un plan d'action uniquement sur la réalité de certains on passe à côté de des priorités pour d'autres d'où l'importance de réunir tout le monde afin que chacun puisse prendre conscience des priorités de l'autre et de la vision de l'autre donc voilà pourquoi il me paraissait intéressant de vous présenter ce graphique lorsque le groupe projet s'est réuni s'est mis d'accord sur une méthodologie d'évaluation pour savoir un petit peu où sont où se situent les problèmes et les déséquilibres on va pouvoir se lancer dans ce qu'on appelle un diagnostic approfondi on va aller plus loin que les indicateurs on va aller vraiment chercher dans les situations de travail qu'est ce qui bloque qu'est ce qui va poser souci pour faire ce diagnostic approfondi on peut s'appuyer sur plusieurs méthodologies les principales ce sont les méthodologies quantitative ou qualitative quantitative elles vont principalement reposer sur des questionnaires on va pouvoir quantifier en fait l'exposition à des facteurs de risque par des niveaux d'exposition vous avez souvent des échelles graduées de pas du tout à tout à fait ou de très souvent à jamais l'idée étant de voir de mesurer un petit peu la présence de ces risques là dans le quotidien des salariés pouvoir produire une cartographie des risques psychosociaux et en fonction du questionnaire choisi éventuellement comparer les résultats avec des banques de données donc d'autres entreprises qui ont répondu à ce questionnaire et qui sont collectés par les organismes qui sont propriétaires des questionnaires pour se situer en fait un petit peu dans la moyenne ces évaluations quantitatives elles sont très intéressantes quand on est sur des gros effectifs ou quand on n'a pas beaucoup de temps pour faire cette démarche diagnostique parce que effectivement voilà on va avoir une cartographie rapide il y a des questionnaires qui vont mobiliser un quart d'heure dans le temps de travail d'un salarié d'autres jusqu'à une demi-heure mais ça reste très raisonnable et on a accès à beaucoup de monde en très peu de temps c'est pas le cas des évaluations qualitatives mais elles ont le gros avantage de pouvoir aller de manière beaucoup plus riche dans le quotidien d'un salarié un questionnaire c'est quelque chose qui a été validé scientifiquement et qui du coup a vocation à être proposé dans divers secteurs d'activité donc on a des items très standardisés qui parfois sont pas très révélateurs du quotidien c'est un petit peu leurs limites alors que sur une évaluation qualitative on est sur des entretiens métiers où on va avoir des informations très précises sur la perception des salariés de leurs contraintes ou de la description de leurs tâches alors du coup c'est plus long parce que c'est des entretiens collectifs qui vont mobiliser les salariés en général entre une heure et demie et deux heures sur le temps de travail ça suppose de freiner l'activité pendant ce temps là ou en tout cas de l'arrêter si on estime que tous les salariés peuvent être dégagés de leur temps de travail pour participer à cet entretien là la plupart du temps on sait qu'on compartimente et on on crée plusieurs groupes de manière à ce qu'il y ait un roulement et que l'activité soit pas arrêtée mais en tout cas les groupes de travail vont regrouper des individus qui sont exposés à des contraintes similaires donc il va y avoir plusieurs roues plusieurs métiers éventuellement des entretiens individuels pour les postes uniques de manière à ce qu'on puisse parler de la même chose et de voilà d'envisager très finement quels sont les risques les facteurs de protection et les éventuelles pistes d'action donc c'est plus long mais sur les petits effectifs c'est aussi beaucoup plus riche une fois qu'on a fait ce diagnostic et bien on va pouvoir se pencher sur l'analyse des résultats sur le plan d'action sur l'établissement priorité ce plan d'action il va devoir du coup en définissant ses priorités définir des actions de prévention en concertation avec le comité de pilotage et choisir bien évidemment des actions qui vont privilégier la prévention primaire qu'est ce que c'est la prévention primaire c'est finalement ce qui va nous permettre de combattre les risques à la source si on passe à la diapos suivante si je veux avoir une expression un peu triviale réduire les risques à la source si je veux éliminer mon risque de chute dans l'escalier je vais me débrouiller pour être de plein pied ou avoir un ascenseur là j'ai pas de risque de chute dans l'escalier c'est ce qu'on préconise en termes de prévention primaire on va regarder l'organisation de la charge de travail peser les postes regarder la chaîne hiérarchique regarder la définition des objectifs les moyens associés à ces objectifs là pour être sûr qu'on n'ait pas de difficultés il n'est pas toujours simple d'agir de manière permanente en prévention primaire parfois on s'adapte tout simplement à ce qui existe et là je vais pouvoir faire appel à ce qu'on appelle la prévention secondaire c'est à dire mon risque est présent j'ai pas forcément une enveloppe budgétaire qui me permet de recruter énormément de monde pour faire face à la charge de travail néanmoins il peut peut-être y avoir des actions qui me permettent de limiter l'expression ce risque là mon risque de chute dans l'escalier si je peux pas déménager si je peux pas me payer un ascenseur je peux peut-être avoir une rampe je peux avoir des des autocollants antidérapant je peux prévoir que la femme de ménage ne passe pas aux horaires de passage de mes salariés pour être sûr que le risque de chute dans l'escalier est maîtrisé un petit peu pareil sur le risque de violence externe face à la clientèle je peux mettre en place des lignes de confidentialité je peux m'assurer qu' il y a des tiers qui peuvent intervenir à tout moment si le l'échange s'échauffe un peu je peux former mes salariés à la gestion des conflits à la détection précoce des agressions peut y avoir un responsable dont c'est la mission d'intervenir comme tiers voilà je peux développer des outils qui ne vont pas faire disparaître mon risque mais qui vont faire en sorte qu'il ne s'exprime pas ou très peu et du coup n'impacte pas la santé des salariés et si là aussi les tout ce qui a été mis en place est insuffisant j'ai encore une fois un niveau de prévention le niveau tertiaire qui va même en cas de situation problématique avérée essayer de limiter les répercussions de ces risques donc là mon salarié est tombé dans l'escalier il s'est tordu la cheville on va mettre en place des choses pour qu'il puisse avoir une attelle quelque chose qui le consolide qui fait qu'on évite la la complication en entorse ou éventuellement en tendinite etc donc on va créer des espaces d'accompagnement médicaux sociaux qui vont permettre de limiter les les conséquences sur la santé face aux rps plus on est dans la prévention primaire plus on est sur des questions organisationnelles et collectives et plus on se dirige vers la prévention tertiaire plus on va être sur des actions ciblées et individuelles alors brièvement les risques psychosociaux c'est ce qu'on appelle ça ça fait partie de ce qu'on appelle les sciences molles ce qui veut dire que c'est pas toujours très facile de le chiffrer de le mesurer parce que oui effectivement ça va dépendre des circonstances des individus et des seuils de tolérance de chacun anne sophie l'a très bien dit tout à l'heure sur ce qui peut agir en termes de compensation ou pas et d'équilibrer la balance donc ce qu'on peut vous proposer en tout cas en fonction de votre modèle général du document unique c'est déjà de d'afficher dans le document unique quelle est la famille de facteurs de risque que vous avez pu identifier là par exemple on vous a proposé de d'afficher l'intensité la complexité du travail et quelles sont les sous modalités finalement de ce risque là qu'est ce que vous avez pu identifier donc par exemple ici on peut noter qu'en termes de contraintes et rythme de travail on voit qu'il ya une cadence très accélérée avec une fréquence voilà qui peut être moyenne et puis une probabilité d'apparition c'est à dire en fonction des mesures de prévention existantes qu'est ce qui est fait pour freiner l'apparition de ce risque là on voit dans cette entreprise que le calcul du quota qu'on a pu donner entre la gravité la fréquence et la probabilité donne un risque brut très élevé donc qui va être prioritaire sur laquelle il faudra travailler et notamment du coup proposer des préconisations éventuellement identifier un pilote qui serait chargé ça alors ça peut être quelqu'un issu du comité de pilotage ça peut être le responsable du service en question et un délai de réalisation alors pas pour rajouter un objectif supplémentaire à ces personnes là mais plutôt pour être sûr que on perd pas de vue qui a cet objectif à ce cette action là à travailler à mettre en place en fait l'idée c'est d'avoir un interlocuteur identifié pour éviter le flou et la dilution de la responsabilité finalement on sait que quand il n'y a pas de d'interlocuteur précis qui fait quoi quand on sait pas trop et puis bah du coup c'est pareil mobile donc voilà une une première proposition bien évidemment il faut qu'elle puisse s'articuler avec votre modèle de document unique qui existe ou avec le les les ce que vous avez déjà mis en place vos outils le document unique on vous suggère en général de l'établir par unité de travail donc par métier donc pour être sûr que par exemple si vous avez un poste administratif ben il sera il aura pas forcément les mêmes risques qu'un poste au sein d'une unité de production qu'un autre poste au sein d'un service d'ingénieur etc je laisse la main cette fois ci vraiment à arnaud merci magali donc moi pour cette première partie là je vais vous présenter les risques psychosociaux pour les managers et les dirigeants d'abord il faut savoir que les rps risque psychosociaux donc un risque donc les dirigeants sont eux aussi comme les salariés soumis aux risques psychosociaux il existe néanmoins la possibilité d'évaluer sa santé psychologique grâce à un outil que je vais vous présenter maintenant qui est mis en place par les spstis qu'on appelle à maroc e-santé à maroc e-santé qu'est ce que c'est c'est une plateforme en ligne qui permet d'évaluer la santé des dirigeants spécialement des dirigeants afin de prévenir au mieux les risques d'épuisement professionnel qu'on peut voir apparaître chez certains directeurs chez certains managers de haut niveau etc etc c'est un outil qui se fait en trois étapes et en moins de dix minutes c'est assez rapide assez fluide et plutôt plutôt intuitif d'abord l'outil se décline de telle manière un outil une évaluation de la santé entreprenariale deuxièmement un outil de mesure du risque d'épuisement professionnel selon les scores et les balances qu'il a eu par rapport à la première étape de l'outil pareil troisième étape qui se déclenche en fonction du score qu'on a eu à la deuxième qui est donc la prise en charge en font soit par directement l'entreprise à maroc soit par les services de santé au travail dépendamment de ce des conventions signes c'est une auto évaluation donc elle se fait de soi même à soi même en somme devant son écran intuitive et réalisable à tout moment et autant de fois que vous le souhaitez à tout moment comme ça vous pouvez choisir un petit peu le moment où vous souhaitez le faire intuitive c'est assez simple en en vérité et autant de fois que vous le souhaitez ce qui veut dire qu'en somme vous pouvez faire un petit peu des points de temps en temps en répondant à l'outil pour savoir comment je vais etc c'est un bon outil pour faire un point sur sa santé et ainsi pouvoir voir un petit peu l'évolution au sein de la directrice c'est un outil qui évalue les sources de stress et satisfaction et le niveau d'énergie là c'est ça c'est au niveau de la première étape c'est des pictogrammes des images à appliquer des satisfacteurs et des stresseurs et en fonction de chacun des pictos que vous avez pris ça va créer une balance et ainsi faire un score c'est là que selon ou non on tombe dans le second outil c'est mis à disposition par les spsti c'est un n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin du travail si jamais vous souhaitez avoir outil donc comme je le disais la première étape c'est l'évaluation de la santé des dirigeants les pictogrammes que je vous disais c'est un petit peu voilà une sélection des événements dits professionnels récents qu'ils soient positifs ou négatifs ou satisfacteurs ou stresseurs ensuite selon la balance qu'il y a entre le positif et négatif nous débloquons il y a un déblocage de l'échelle d'épuisement professionnel pareil là à remplir en fonction du score si jamais le score est négatif alors il vous sera proposé d'être pris en charge par un professionnel en laissant vos coordonnées n'hésitez surtout pas à demander le lien auprès de vos spsti ça peut être vraiment un merveilleux outil pour regarder un petit peu sa santé et comment je vais maintenant vous présenter pour cette deuxième partie deuxième ma partie les ressources que vous pouvez solliciter dans le cadre de démarche rps dans votre entreprise tout d'abord vous pouvez solliciter votre service de santé au travail de votre service de prévention et de santé au travail quel est son rôle son rôle c'est d'accompagner et de conseiller donc l'adhérent employeur dans la prévention des risques professionnels grâce aux différents corps de métier son c'est son rôle global ici comme nous sommes dans la démarche des risques psychosociaux les principaux acteurs concernant la prévention de ces risques seront le médecin du travail et le psychologue du travail il y a aussi dans une certaine mesure l'ergonome qui peut qui peut intervenir dû aux liens qu'il y a entre tms et rps aussi donc le rôle du médecin du travail dans ses démarches et qu'il rencontre les salariés il écoute leurs difficultés il évalue leur état de santé et les orientent si besoin vers un système de soins adaptés le médecin du travail fonctionne en équipe pluridisciplinaire ici pareil dans le cadre de démarche rps il fait appel notamment au psychologue du travail mais aussi à l'ergonome comme je le disais juste avant il peut aussi faire appel à des préventeurs pour accompagner il a une équipe pluridisciplinaire qui peut intervenir au sein de de démarche de risque psychosocial il peut constater aussi l'incompatibilité du poste du maintien au poste avec les exigences de préservation de la santé du salarié en formulant un avis d'aptitude indiquant des restrictions soit temporaires ou en aménagement du poste évidemment avec la participation de l'employeur pour se terminer sur un sur un commun accord il peut prononcer des avis d'inaptitude médicale au poste de travail avec ou sans reclassement et il est libre d'accès au lieu de travail il peut réaliser des études de poste et des conditions de travail au sein de l'entreprise même dans les marges rps le rôle des hyper pays donc intervenant en prévention des risques professionnels ces professionnels sont toujours missionnés par le médecin du travail d'où le fait que de rester en contact avec son médecin du travail notamment dans les démarches rps aussi pour qu'ils puissent avoir des missions ip rp au sein de votre entreprise pour ces démarches principalement psychologue du travail chaque service propose des interventions différentes par rapport à ces démarches rps notamment néanmoins on peut retrouver quelques exemples d'intervention proposée par le psychologue du travail dans le cadre des risques psychosociaux le psychologue du travail peut néanmoins notamment réaliser des consultations individuelles avec les salariés pour avoir un peu le vécu au travail des salariés il peut réaliser des sensibilisations ou des ateliers sur les risques psychosociaux pour arriver à avoir un vocabulaire commun sur la thématique et ainsi se comprendre tous par rapport à ce risque et mettre en place des démarches qui sont les plus fluides possible il peut conseiller et accompagner à la démarche de prévention des employeurs et des représentants du personnel notamment dans les démarches rps en apportant une aide technique et une aide au conseil par rapport à ces démarches comme le disait magali tout à l'heure le du rp est quelque chose de très important pour la prévention des risques et notamment les psychologues du travail peuvent vous aider à intégrer les risques psychosociaux dans le du rp afin de répondre à l'obligation légale et ce soit un peu plus fluide et moins et moins compliqué à visualiser pour les employeurs le psychologue peut mettre aussi une intervention de prise en charge des événements graves pour éviter le développement de risques psychosociaux ceux-ci se produisent mais aussi pour prendre charge des événements graves évidemment et ainsi interminer dans une démarche de prévention des risques psychosociaux il est aussi dans l'accompagnement dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle afin d'essayer de maintenir les personnes dans le dans le monde du travail grâce à la ou maintien d'emploi n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail profiter d'un accompagnement dans la prévention des risques avec un psychologue si jamais cela vous intéresse une autre ressource à solidarité ça peut être aussi les cabinets externes les cabinets expériences externes ce sont les consultants qui accompagnent les entreprises sur différentes thématiques ici on parle plutôt de risques psychosociaux ils sont en complément des services de prévention de santé au travail notamment dans le domaine des risques psychosociaux on les fait en général intervenir lorsque c'est le champ d'intervention des psdi est dépassé par l'ampleur de la de la démarche rps à mettre en place etc etc ils réalisent différents tarifs et évidemment par rapport à ça ce sont néanmoins des consultants référencés dans un réseau notamment le réseau 3r paca ils sont agréés par notamment le ministère de travail la carsat et c'est et c'est et c'est le réseau le réseau et 3r donc travail autour de ces risques et permet aussi de proposer aux entreprises un appui construit sur le rang sur le champ des risques psychosociaux dans la limite de la prestation qui a été choisie par l'entreprise évidemment pour garantir la continuité de son accompagnement le spi le sp sti s'intègre avant pendant et après la démarche pour continuer l'accompagnement afin que ces démarches puissent se pérenniser et devenir une vraie culture de prévention au sein de au sein de votre structure en restant avec vous dans l'accompagnement le choix des consultants appartient à l'entreprise qui doit être évaluée au niveau des besoins de l'entreprise d'ailleurs pareil le sp sti peut accompagner l'entreprise dans la définition de ses besoins particuliers pour que pour pouvoir bien choisir son consultant par la suite n'hésitez pas la liste des consultants ainsi qu'un guide sur comment choisir son consultant sont disponibles sur le site de la drette spaca je vais maintenant redonner la parole à anne sophie bourne pour qu'elle pour pouvoir conclure avant la partie question merci arnaud donc en conclusion ce qui est vraiment important de garder à l'esprit c'est que pour favoriser finalement donc évidemment la préservation de la santé des salariés c'est important aussi donc de travailler sur l'ensemble de ces facteurs de risque ce qui est finalement un cercle vertueux si on travaille sur la préservation de la santé des salariés ça va avoir un impact donc positif sur la santé des entreprises et c'est comme ça qu'on va réussir donc à pouvoir évoluer positivement donc contribuer au bien-être des employés c'est vraiment donc au profit d'une meilleure productivité pour le dirigeant pour les employeurs ça se traduit par tout d'abord une diminution de l'absentéisme une plus grande capacité d'adaptation aussi au stress et au changement au fait que la productivité puisse aussi s'accroître et qu'il y ait également une augmentation de la satisfaction liée au travail donc ça ce les salariés lorsqu'ils sont à la fois bien dans leur travail que leur santé est préservée que tous les moyens sont mis en oeuvre pour que leur santé soit préservée et qu'ils trouvent du sens dans leur travail c'est là où ils vont être satisfaits de leur travail qu'ils vont être plus productifs ce qui va donc permettre d'améliorer à la fois donc l'efficacité on va dire la productivité les performances de l'entreprise via aussi donc l'augmentation du maintien en poste là c'est ce qu'on appelle par exemple la diminution du turnover le turnover c'est le fait que les il y ait beaucoup de roulements en fait sur les postes qu'il y ait beaucoup de départs et d'entrées de salariés ce qui va aussi donc permettre évidemment de diminuer les coûts liés au recrutement et d'améliorer l'image et la culture de l'entreprise donc on voit vraiment qu'on est sur une boucle vertueuse si je préserve la santé de mes salariés c'est dans aussi le but d'améliorer la performance de l'entreprise d'où le fait de se préoccuper donc de la prévention des risques psychosociaux donc merci à tous pour pour en tout cas votre participation à ce webinaire et je laisse cécile conclure oui merci beaucoup à nos intervenants pour cette présentation très détaillée on va passer à la partie question mais donc avant de lire vos questions je vous rappelle que parce que je sais que vous êtes nombreux à le demander vous pourrez retrouver le replay et le support de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site présence-pac à corse.org donc vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran donc c'est dans la rubrique ressources et vous pourrez en profiter pour consulter on a également pas mal de replays de webinaires sur différentes thématiques de prévention des risques professionnels donc n'hésitez pas également à les consulter et ben écoutez on va passer maintenant à à vos questions donc si vous avez des questions à poser vous pouvez donc utiliser le bouton qr pour poser vos questions à nos intervenants et alors je lis un peu parce que je vois qu'il y a des questions qui ont déjà été posées alors je relève une question sur la santé psychosociale à laquelle on n'a pas répondu par écrit d'un salarié qui devient méfiant si on lui propose un rendez-vous avec le médecin du travail pour faire le point c'est très classique dans les situations de burn-out que les personnes soient dans le déni notamment dans les premières phases ce qu'on appelle la phase de présentéisme c'est son le burn-out en général intervient après une phase de sur-engagement du salarié où il est vraiment très présent très investi dans son travail il en retire beaucoup dans un premier temps de satisfaction et voire même c'est un petit peu un support narcissique c'est à dire qu'il ya une fierté à bien faire son travail et il ya bien le maîtriser sauf qu'ensuite il ya un cercle vicieux de de fatigue enfin de d'erreurs qui s'enchaînent jusqu'au moment où la personne craque et effectivement pendant cette première phase de surinvestissement dont on voit bien qu'elle va amener dans le mur c'est très difficile de se faire écouter que ce soit par les proches par les médecins par l'employeur néanmoins c'est important de formuler vos préoccupations et surtout peut-être d'avoir en tête ce que vous notez en termes alors pas forcément comportemental mais de répercussions sur le travail par exemple est ce que vous notez des retards est ce que vous notez que il il met beaucoup de temps pour faire la même chose que ce qui faisait avant est ce que vous notez aussi un ralentissement un manque de concentration des choses en fait qui vont le ramener au fait que son état de santé commence à avoir un impact réel sur son travail et ça ça pourrait éventuellement l'amener à consulter n'hésitez pas aussi à personnaliser l'orientation à montrer que vous connaissez le docteur peut-être déjà le nommer et puis dire voilà voilà comment il travaille ou l'infirmier de vraiment essayer de faire en sorte que tout ça que personne n'appelle jamais dans le vide c'est pas très rassurant par contre dire voilà je vais voir le docteur un tel et puis il va essayer de me recevoir et puis voilà c'est quelqu'un qui est assez sensible à la question des risques psychosociaux qui va me donner du temps c'est c'est toujours un petit peu plus contenant voilà les quelques conseils que je pourrais vous donner qui peuvent être complétés par mes collègues peut-être merci beaucoup magali je vois qu'il y a d'autres questions qui qui ont été posées est-ce que dans la série de questions alors je suis pas sûre de comprendre quand bonjour si tous les prérequis ne sont pas remplis que peut-on malgré tout mettre en place oui on peut on peut quand même faire une démarche d'évaluation risques psychosociaux mais elle sera peut-être pas toujours intellectuellement honnête voilà tout dépend de qui va instrumentaliser quoi donc si on n'a pas le prérequis de la reconnaissance est-ce qu'on va facilement rejeter la faute sur les salariés qui voilà si on n'a pas le prérequis de l'engagement est-ce qu'on va avoir un plan d'action à la fin si on n'a pas le prérequis de la participation ben on aura peut-être une représentativité qui va remettre en question les conclusions si on n'a pas de dialogue social on va peut-être avoir des revendications salariales donc voilà on va pouvoir la mettre en place mais attention voilà aux conclusions qui pourraient trop rapides voilà c'est ok merci beaucoup je vois qu'il ya des questions sur les questionnaires alors il ya le effectivement il n'y a pas que le karazek il ya beaucoup de questionnaires je vous conseille de pas forcément créer vos propres questionnaires il ya des questionnaires qui sont gratuits qui sont qui mesurent bien ce qu'ils sont censés mesurer il ya notamment le questionnaire satin qui est issu des travaux de l'nrs et de l'université de lorraine il ya le questionnaire alors il ya le questionnaire copsoc mais qui est issu des travaux du danemark il ya quelques questions qui sont il a été validé dans sa traduction française mais il ya des questions qui culturellement nous correspondent pas trop par exemple sur l'évaluation des compétences du responsable bon culturellement chez nous c'est pas encore vraiment là au danemark c'est c'est décomplexé depuis très longtemps voilà donc il ya plein de questionnaires qui existent et qui mesure ce qu'ils sont censés mesurer ok sur les indicateurs de type météo est ce que il ya une personne qui demande ce que l'on pense du suivi des indicateurs de type météo la question c'est surtout qu'est ce qu'on en fait la météo alors ça peut être perçu comme quelque chose d'assez infantilisant néanmoins ça peut être précieux sauf que est ce que je me sens suffisamment confiance pour parler de mes émotions ou de mon mal être ou de mon bien être avec les personnes qui vont recueillir ces informations et deuxièmement la personne qui recueille ces informations qu'est ce qu'elle en fait on sait qu'aujourd'hui des entreprises dans lesquelles les individus nous disent oui non mais enfin même si on met tout le temps nos bonhommes rouges de toute manière il ya personne qui nous répond donc voilà quand on se livre sur son vécu intérieur la principale question c'est qu'est ce qu'on va apporter comme réponse pourquoi pas dans la mesure où on est dans un climat de confiance et que si un salarié qui un jour nous dit ça va pas bah on va on va chercher ce qui va pas c'est bien pour les questions qui sont très spécifiques sur des cas particuliers que vous pouvez peut-être rencontrer dans votre entreprise je vous rappelle que voilà rapprochez vous de n'hésitez pas à contacter votre médecin du travail et à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail ce qu'on répondra pas sur des questions trop précises dans ce webinaire donc je vois qu'il y a d'autres il nous reste encore une petite minute dans la liste des questions est-ce que nos intervenants veulent peut-être choisir une question très rapidement sur la question est ce que c'est macro oui dans le sens où les risques psychosociaux sont d'aborder sous l'angle collectif parce que l'idée c'est justement d'essayer d'objectiver des conditions de travail pour agir sur les conditions de travail et pas sur les individus pour ce qui est des outils d'alerte individuelle la prévention individuelle le meilleur outil ça va être de le dialogue que vous pouvez avoir avec votre service de santé l'orientation vers le service de santé et la prise en charge d'un individu qui manifesterait un mal être au travail après ça n'emblage pas qu'en interne il puisse y avoir des référents notamment c'est notamment le cas du des des cse qui ont un devoir d'alerte donc qui sont censés être formés un au repérage de signaux d'alerte et aux signaux de stress les managers peuvent aussi être formés à ce repérage là de manière à pouvoir prendre en compte très rapidement une situation de mal être et y apporter une réponse même sans même sans sans faire intervenir le service de santé l'idée c'est d'avoir des interlocuteurs en interne qui puisse rapidement se préoccuper d'une situation avant qu'elle se dégrade trop donc vos services de santé peuvent aussi vous aider avec des outils de sensibilisation sur ces questions merci beaucoup on arrive à la fin de ce webinaire donc n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail pour poser des questions en lien avec la prévention des rps quand vous allez quitter ce webinaire vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction donc ce vraiment quelques questions ça vous prendra quelques minutes pour y répondre ça nous permettra d'améliorer nos prochains webinaires juste on a un webinaire qui est organisé jeudi prochain alors sur un tout autre sujet sur la prévention des vibrations si vous souhaitez vous inscrire le lien est sur notre site internet présence-pacac-corse.org et il est temps de voilà de vous dire au revoir et encore merci à tous pour pour votre participation merci merci beaucoup